Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès. Aujourd'hui on parle de l'été indien de la vie. Alors c'est un sujet de chronique que moi je trouve assez poétique, mais qui interroge quand même. Hilaire, qu'est-ce que vous entendez précisément par l'été indien de la vie ? Ma chère Agnès, si je suis avec vous aujourd'hui à l'âge de 77 ans, c'est parce que je bénéficie, moi personnellement, de l'été indien de la vie. A quoi peut bien vous faire penser ce terme, été indien, Agnès ? À Jodassin. On ira, où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort. Ah oui, bien sûr. C'est vrai que c'est une jolie mélodie que je viens d'écouter, qui exprime cette période douce, romantique, de l'été indien canadien. Cette chanson a connu un franc succès lorsqu'elle est sortie en 75. Vous n'étiez pas née. Ah non, certes pas. Même mes parents étaient encore au berceau, vous voyez. Elle doit parler à beaucoup d'auditeurs septuagénaires aujourd'hui. Sa mélodie nous berce dans le climat d'été. Elle est très mélodieuse. C'est quoi exactement l'été indien, il est ? L'été indien est une expression née au Canada. Elle correspond à un redou aléatoire de la température automnale. Les arbres des forêts canadiennes, en cette saison, s'habillent de couleurs chaudes, mariant les rouges vifs, aux jaunes éclatants, sans oublier les verts conifères. Quand le soleil est là, la forêt devient flamboyante de beauté. Autrefois, ce redou automnale était le moment choisi par les Amérindiens pour préparer le campement afin d'affronter les rigueurs de l'hiver. Donc c'est une période qui n'existe pas vraiment en France ? Si. On utilise le terme d'été indien quand la fin de septembre ou le mois d'octobre sont anormalement chauds. Cette année, en 2023, nous avons vécu un été indien en octobre. Oui, donc hier, maintenant, je vois bien ce qu'est l'été indien, mais votre chronique d'aujourd'hui, elle parle de l'été indien de la vie. Ce n'est pas la même chose ? Non. Le terme est parlant car il correspond à un prolongement de l'été pendant l'automne de la vie. Actuellement, nous sommes des dizaines de millions de vieux en Occident à bénéficier de l'été indien de la vie. Voyez ce beau temps à l'automne de la vie. C'est-à-dire ce prolongement de la durée de vie de plus de 30 ans, 30 ans, vous imaginez, depuis le début du XXe siècle. Moi, je trouve ça assez fou, cette progression de plus de 30 ans d'espérance de vie en seulement 120 ans. À l'échelle de l'histoire humaine, c'est vrai que c'est assez dingue, mais qu'est-ce qui explique ce changement, Hilaire, si vous avez des éléments ? C'est une progression qui est plus ancienne que ça. Au temps de Napoléon, l'espérance de vie moyenne était de 35 ans. C'est pas vieux. Non. 35 ans. C'est vraiment pas vieux. Rassurez-vous, les gens ne mourraient pas à 35 ans. Cependant, un enfant sur trois mourraient avant l'âge d'un an et un sur deux avant l'âge de 10 ans. Voilà ce qui explique que même si les adultes mourraient à 60 ans, si on fait la moyenne, on tient compte des mortalités infantiles et on s'en retrouve avec des moyennes très très basses. Donc ça veut dire que depuis Napoléon, la mortalité infantile a baissé ? Oui. L'arrivée du vaccin de la variole, les soins à la maman, l'hygiène, la lutte contre les maladies infectieuses, les accouchements en maternité ont eu pour conséquence qu'heureusement la mortalité infantile qui était encore de 15% quand même en 1900 et aujourd'hui de 0,3%. L'espérance de vie gagnée serait liée à la fin de la mortalité infantile ? Oui, mais pas seulement. Je m'explique. Au début du XXe siècle, l'espérance de vie était de 45 ans. La baisse de la mortalité infantile a permis d'atteindre une espérance de vie de 60 ans en 1960. Or, depuis les années 95, la mortalité infantile est quasiment disparue. 0,3% s'est disparue. Pourtant, l'espérance de vie continue à progresser. Et ça progresse beaucoup ? Dans quelle mesure ? Moins rapidement qu'avant, puisque la mortalité infantile est quasiment disparue. Mais on a quand même gagné 5 ans depuis 95. Aujourd'hui, l'espérance de vie atteint près de 86 ans pour les femmes et près de 80 ans pour les hommes. Cette amélioration est liée à une meilleure prise en charge des cancers et des maladies cardiovasculaires, ce qui a pour conséquence que les vieux vivent de plus en plus vieux. Donc c'est ça, l'été indien de la vie ? Oui, nous sommes des millions de retraités qui disposons d'une vingtaine d'années une fois que nous sommes à la retraite, de plus. Au fil du temps, notre corps nous rappelle bien qu'il vieillit par les accentuations de fatigue, par les courbatures et les ennuis divers de santé. Pour l'immense majorité des retraités, nous pouvons goûter la vie chaque jour, libre de faire ce qui nous plaît. C'est cadeau, non ? J'ai envie de dire merci aux plus jeunes. Merci Agnès qui cotise chaque mois pour financer nos retraites. C'est vrai que si on voit les choses avec humour, ça fait quand même une grosse ponction chaque mois sur le bulletin de salaire. Merci. Vous disposez de vingt ans, Hilaire, et les Indiens profitent de ce beau temps pour se préparer à affronter les rigueurs de l'hiver. C'est une métaphore, mais qui pourrait peut-être être utile à certains seniors qui nous écoutent. Oui. Ce cadeau de la vie est inestimable. Il est bien que nous soyons conscients, vraiment conscients, que nous vivons une époque où les durées et les conditions de vie des vieux sont en général bonnes. Nous ne devrions pas nous plaindre. La jeune science géontologique a fait d'immenses progrès. Les médecins nous soignent gratuitement. Néanmoins, nous savons que l'hiver de la grande vieillesse va succéder à l'été indien. Comme les Indiens, nous devons préparer notre campement afin d'affronter les rigueurs de l'hiver. Nous devons penser notre futur afin de ne pas être pris au dépourvu lorsque l'hiver sera venu. Merci beaucoup, Hilaire, pour cette belle chronique très poétique. On vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Agnès.